Vous pouvez nous expliquer votre lutte ? Notre lutte c'est une lutte des Sahraouis pour avoir l'indépendance de Sahra Occidentale, occupée par le Maroc. Parce qu'après la sortie de l'Espagne et de Sahra Occidentale, les Marocains ont occupé le Sahra Occidentale pendant 1974. Alors les Sahraouis luttent pour avoir leur droit de détermination et l'indépendance de Sahra Occidentale, qui est occupée maintenant par les Marocains. Oui, alors dans tous les domaines, les Sahraouis participent dans ce forum social maintenant, par exemple, pour faire connaître leurs causes des Sahraouis qui sont liées à la Sahra Occidentale, et divisées par une partie occupée par les Marocains, et une autre partie, ce sont les camps des réfugiés Sahraouis dans les frontières de Sahraouis algériens. Donc les campements des réfugiés Sahraouis à Tindou. On a vu dans les forums qu'il y a eu beaucoup de moments de tension entre vous et autres personnes marocaines. Oui, c'est parce que ce sont des gens qui sont envoyés par le gouvernement marocain, les services marocains, pour ne pas laisser les Sahraouis exprimer leurs droits et leurs voeux pour avoir leur indépendance et leur autodétermination. Votre lutte c'est très large. Oui, ça fait longtemps que les Sahraouis luttent pour avoir leur indépendance, depuis 1974. La marche verte marocaine qui a l'occupation des marocains, de l'armée marocaine au Sahra Occidental. Ça fait longtemps plus de 39 ans. Qu'est-ce que vous, maintenant, demandez clairement ? Nous demandons, comme l'a dit les Nations Unies, on demande l'autodétermination que les marocains laissent les Sahraouis dire leur choix. Est-ce qu'ils veulent être indépendants ou être avec le Maroc ? C'est-à-dire l'autodétermination, parce que le Sahra occidental c'est la dernière colonie dans l'Afrique. C'est-à-dire que les Sahraouis, ils veulent dire leur choix. Est-ce qu'ils veulent l'indépendance ou rester avec le Maroc ? C'est ça. C'est d'organiser nous-mêmes dans les difficultés, et pensant que les droits des femmes, que les droits des jeunes soient importants. Oui, dans notre expérience, dans les camps des réfugiés, les camps des réfugiés sont très, très, très bien organisés. Il y a tout, on a tout, parce que nous avons une république en exil, une vraie république en exil. Donc nous avons notre ministère, nous avons notre organisation, et tout. Donc c'est une république démocratique, c'est-à-dire, on a l'union des femmes, l'union des travailleurs, l'union des ingénieurs, on a tous les composants de la société Sahraoui. La dernière est Tunisie. Bon, je vois, c'est la première fois que les Sahraouis viennent en Tunisie pour exprimer, et ça a été bien passé avec les Tunisiens, parce qu'ils nous accueillent très bien. Et c'est la première fois, après la révolution des Tunisiens, que les Sahraouis viennent pour exprimer, et pour aussi expliquer aux Tunisiens, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissait pas très bien, qui ne connaît pas la cause Sahraoui. Donc on est venu pour expliquer aux Tunisiens et aux autres la cause Sahraoui, et pour avoir leur aide. Et nous voulons que tout le monde nous aide pour avoir l'autodétermination de notre peuple Sahraoui. Merci.